salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une sortie champignon on continue un peu les sorties ça fait plusieurs jours que j'y vais donc ce matin je suis déjà passé dans ce bois là avec ma mère j'allais chercher un peu de un peu de giroles on a trouvé quelques cèpes et étonnamment il ya ici d'énormes d'énormes trompettes sur sur mes étages de trompettes donc ce que je vais faire c'est que là je suis revenu dans le bois cet après midi je vais aller vous montrer un petit peu tout ça un petit peu les tâches qu'on a pu trouver et les grosses trompettes et puis nous on se retrouve dans quelques instants pour tout ça allez à tout de suite donc regardez ça là c'est une petite amanite phalloïd qui est en train de sortir j'en ai vu des bien développé ce matin donc je vais vous montrer je vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble voilà un champignon avec une grosse vol dit en sac un chapeau verdâtre gris verdâtre et des petits traits comme si on avait fait des petits coups de crayons de papier dessus et donc une grosse vol donc champignon mortel bien sûr la manite phalloïd à ne pas consommer regardez les gros volets orangé ceux ci on va pas les prendre donc c'est ce que je ramasse quand je veux faire des veloutés qui a pas grand chose d'autre donc des gros volets orangé là ils sont ils sont bons et très bon le chapeau est ferme encore par contre le pied un peu fibreux quand il est quand il est grand il faut les ramasser un peu plus petit donc là un beau cèpe de bordeaux il est marrant il est soudé d'un côté celui ci il est encore vraiment bon il n'a pas un paquet qu'on laisse sur place ça on va prendre et après on va se rendre sur les sur les points à trompettes que j'ai laissé ce matin pour vous montrer tout ça donc là vous avez deux amanite rougissante il y en a une que j'ai déjà coupé un petit peu pour voir donc c'est une amanite on peut confondre avec l'amanite panthère et sur les sur l'anneau en fait vous avez des petits stris qui permettent aussi de la reconnaître qu'il n'y a pas sur l'amanite panthère et là au niveau de la vol donc ya pas de vol elle est confondue avec le pied également et en fait c'est une amanite qui s'oxyde au niveau de leur blessure en rouge rouge rosé ce n'est pas le cas de l'amanite panthère donc ça permet de la reconnaître une amanite qui est toxique crue qui est bon comestible quand vous les faites cuire une vingtaine de minutes alors là on fait un petit tour avant d'aller aux trompettes c'est un bout de bois que j'ai jamais fait et on a trouvé quelques quelques cèpes donc regardez voilà des beaux cèpes on fait un petit tour avec ma mère je suis fait un peu découvrir un peu découvrir les champignons là à côté c'est aussi c'est un amanite citrine voilà donc on va prendre un petit bouchon encore il ya c'est une autre amanite qui est en train de sortir on a un autre petit bouchon de cèpes hop comme on a eu hier avant tiens donc ici bizarrement il ya eu un peu un peu moins de pouces de cèpes c'est un peu plus un peu plus léger j'ai même pas vu celui-ci on a encore un là voilà je venais de voir ah bah tout un tas de bouchons qui sort on peut abîmer cela regardez il y en a un gros là juste au pied de l'arbre en fait j'étais venu voir les amanites rougissantes juste ici c'est ce que je disais quand il ya des amanites il ya des cèpes waouh ils sont bien alors ils se cachent et ben une bonne place de cèpes donc voilà dans la même zone on se met un petit peu à ras du sol on les voit facilement ils sortent bien de terre et encore des amanites rougissantes un gros cèpes encore ici regardez il y en a tout en tas encore là je vois les amanites qui sortent qu'on va suivre je vais les prendre après voilà encore des petits bouchons là encore ici mais certains qui sont un peu verreux ouais là encore des sept là aussi elle est magnifique la taille de la boule du chapeau encore un beau cèpe au dessus quand tu as ras du sol on les voit un peu mieux il y a encore des amanites ici on va continuer à se donner un peu avant d'aller aux trompettes encore une belle amanite paloïde là on voit un peu plus les les traits c'est la première année que j'en vois autant alors regardez là la volve voilà une volve bien en sac on peut pas se tromper donc ça c'est un champignon qui est quand même assez beau c'est pour là c'est la raison pour laquelle certains le ramassent pour le consommer alors qu'en fait il faut pas donc là une grosse grosse amanite phalloïde avec une petite qui est juste à côté en train de pousser je vais la laisser sur place c'est étonnant c'est vraiment la première année que j'en vois autant alors que l'année dernière j'en ai pas vu une seule là on en lisière de bois on est en train de regarder si on ne trouve pas quelques cèpes de bordeaux comme celui ci qui s'est caché au pied de son arbre donc là on est sur une petite tâche de trompette donc il y en a tout un tas elles sont toutes petites on prélève que celles qui sont de taille convenable parce que sinon toute façon ça vous fait un travail monstre une fois rentré il y en a tout un tas et là j'ai pas vu ce matin en passant je suis passé juste derrière l'arbre ici mais j'ai loupé des girolles ce matin ici quelques girolles en ligne à côté des trompettes bonne surprise est ce qu'on a autre chose derrière non donc on va prendre tout ça puis on va continuer sur des endroits où les trompettes sont un peu plus convenable là on a toute une longueur donc de trompette des morts avec des tailles un peu plus convenable pour pour ramasser voilà ça fait l'équivalent de la moitié de ma main donc ces détails un peu plus convenable c'est un peu plus facile à ramasser en plus vous voyez il y en a tout un tout un parterre ici là au soleil vous cacher hop alors celles-ci elles sont un peu galères parce qu'elles sont sous les rondes donc ça pique un peu les mains c'est un peu plus difficile à voir mais elles sont un peu plus belles que le reste actuel regardez voilà tout un tout un tas encore ici elles sont elles sont gros ça allez celle-ci je vais la sortir des grosses 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 chanterelles donc là tout tout ce qui est ici sous les ronces s'en est rempli il y en a encore ici voilà donc il y a vraiment de quoi faire prendre des places un peu plus à découvert elles sont plus petites ont vraiment en bouquet on ira les voir après regardez regardez celle là elles sont fines mais regardez la taille de celle ci voilà ma main ça fait à peu près la taille de mon couteau donc ça vous donne une idée encore là voilà il y en a tout un tas on se retrouvera après sur sur les vraies tâches vous allez vous rendre compte un peu du nombre de trompettes qui peut y avoir là on a du mal vu qu'elles sont dans les dans les ronces voilà encore des trompettes un peu tout seul ici vous avez une belle tâche avec des trompettes ici ici je vais dézoomer un peu mais il y en a au sol là 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 devant alors là c'est beaucoup de petites et en fait sur un petit peu plus loin dans les les petits arbustes en faisant attention regardez je pense que vous devez les voir il y en a tout un tas là sous les arbustes donc là ils sont elles sont vraiment en paquets j'ai essayé de faire le tour voir si ça va plus loin je me rends pas compte rien encore donc dans la forêt où on est allé pour les cèpes où il ya énormément de cèpes les trompettes étaient toutes petites regardez celle ci tu as trouvé un cèpe là encore elles sont elles sont très belles celles ci elles ont bien poussé ça doit être un petit peu plus frais ah bah tiens il y en a un aussi ici de cèpes il a été bouffé par les limaces voilà encore des trompettes là il y a toute une tâche alors pour vous montrer un peu la taille il y a déjà mon panier est là donc à 6 7 m donc tout ça là c'est rempli de trompettes il y en a même sur sur une souche avec la mousse voilà voilà donc c'est des grosses taille on a déjà donc là encore tout un tas de trompettes on celle ci on va pas les ramasser parce qu'elles sont toutes petites là il y en a il y en a toute une zone on voit devant regardez ça pousse en bouquet il y en a tout un paquet et ça s'étend ça s'étend comme ça s'arrête jamais sous les ronces là il y en a tout un paquet aussi ouais voilà encore des trompettes et ça s'arrête pas regardez encore ici dès que c'est un peu plus humide elles sont un peu plus grosses voilà il y en a toute une tâche énorme ça s'étend sur toute cette partie de bois il y en a vraiment beaucoup beaucoup de tâches alors certaines ne sont pas ramassables bien sûr encore là vous écartez c'est des ronces à celle ci elles sont belles ça c'est une taille qui peut être ramassé c'est suffisant il y en a encore des belles là il y en a encore ici voilà c'est ça se stoppe jamais encore là 3 3 à 4 jours elle devrait être pas trop mal de toute façon je pourrais pas revenir dessus voilà alors est-ce que ça s'arrête un petit peu ou pas ça a l'air j'en vois plus donc on va prendre celle de taille correcte je vais aller récupérer mon panier parce que vous allez vous rendre compte de la taille mais il est loin voilà il y en a encore à mes pieds tout plein de petites et je récupère mon panier qui est ici je vais ramasser celles qui sont de taille convenable c'est ça voilà une grosse 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 trompette voilà encore des gros bouquets de grosses trompettes et une bonne lame de couteau en taille encore ici voilà des grosses on a tout un tas sur sur la descente elles sont sous les branches toujours sous les ronces ils seront au frais encore un gros bouquet de grosses trompettes donc on était venu pour ça ce matin je les avais repéré sur certains endroits on en a retrouvé d'autres il y en a vraiment partout c'est une très belle année alors ici on a des pieds de mouton donc champignons avec des petites aiguilles en dessous donc c'est des aiguilles qu'il faut enlever quand le champignon est assez âgé parce que ça rend les plats amers et généralement ils poussent à plusieurs donc là ils sont de bonne taille et on a toute une petite ligne un petit qui sort là il y en a un petit peu plus loin encore un ici deux petits ici on se fait des cercles des lignes et généralement quand il y en a un il y en a plusieurs voilà donc on va les prendre ça c'est très bon avec un peu de miel du porto dans une poêle c'est bon à l'apéro sur un toast donc voilà ici une belle une belle tâche de trompette des morts donc elles sont un peu un peu trop petit pour être ramassé pour montrer un peu la taille des tâches puisque en fait ici il n'y a pas de branches pas d'arbustes donc on les voit plutôt bien voilà au sol plein de plein de petites trompettes noires en bouquets là il y en a tout un nombre alors on s'en est venu ce matin et ben elle faisait pas cette taille elle était un peu plus petite elles ont quand même bien poussé regardez celle ci il ya beaucoup de terre terre très sablonneuse ici bien les nettoyer après voilà donc ouais il ya toute une toute une tâche là il ya plus trop de soleil on les voit un peu moins bien regardez ici ça fait plein de petits bouquets qui sont en train de sortir voilà on n'avait rien cueilli il y en a certaines qui sont qui sont prenables ce coup-ci ça pousse quand même relativement vite surtout par ces chaleurs là dans la dans la forêt c'est très très humide il ya un taux d'hygrométrie hyper élevé on est trempé donc là on va rentrer tranquillement à la voiture en essayant de retrouver des grosses trompettes celle-ci voilà on va les laisser pousser tranquillement donc voilà après une petite journée de cueillette un beau panier rempli de trompettes nous on va commencer à rentrer tranquillement à la voiture et voir si on peut retrouver quelques unes et on est sur la fin on est en train de rentrer à la voiture quand on en a retrouvé encore quelques belles sous sous pareil sous les ronces et vous voyez en bord de chemin pas besoin de faire des kilomètres dans les bois voilà si vous connaissez des bois avec des trompettes vous pouvez y aller s'il ya bien plus il ya un peu de chaleur ça pousse donc nous on va récolter ça puis on va vous laisser là si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à vous abonner à la chaîne et puis à mettre en commentaire d'éventuelles remarques allez à la prochaine